Bonjour à tous et bienvenue sur Usutility. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à Doomsday Last Survivors sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Il est doté d'un ponche avec des améliorations de performance méga et il a des performances plus rapides que tout autre appareil Android haut de gamme ou que toute autre plateforme Android. Plateforme Android. Nous pourrons facilement télécharger et installer Doomsday Last Survivors et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à Doomsday Last Survivors. Alors sans plus attendre, passons à l'action. Pour commencer, mes amis, la première chose à effectuer est de lancer notre navigateur internet préféré. Nous avons ouvert ici celui que nous utilisons le plus. Passons à l'URL cliquable que je surligne en vert. Vous la voyez sur cet écran. Vous n'aurez pas besoin de taper cette URL, car vous disposez d'un lien à cliquer dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire permanent. Nous arrivons juste ici sur notre site internet de Usutility, où nous trouvons une présentation approfondie sur la manière de télécharger Doomsday Last Survivors sur un PC de bureau ou un PC portable. Nous regardons rapidement cette documentation et double-cliquons sur le choix « Télécharger BlueStacks ». Une fois que nous avons cliqué ou double-cliqué sur le lien, nous atterrissons à cet endroit sur le site web de BlueStacks qui est, vous l'aurez deviné, l'émulateur pour Android que nous allons utiliser pour lancer à Doomsday Last Survivors sur un PC. Comme vous pouvez le remarquer ici, l'usage de l'émulateur ajoute plusieurs atouts, contrôle personnalisable, instance multiple, synchronisation des instances, macro, script, FPS élevé, et j'en passe. Il est temps de commencer le téléchargement de Doomsday Last Survivors en cliquant sur le bouton « Jouer sur BlueStacks » que j'ai surligné avec du vert. Nous faisons ainsi un clic de souris sur le bouton. Ensuite le téléchargement débute et se termine tout de suite voilà, notre téléchargement et s'est achevé avec succès. C'est un fichier .exe, un fichier exécutable. La prochaine étape est de démarrer l'installateur, donc nous allons cliquer sur ce fichier exécutable. Si nous avons un ordinateur sous Windows 10, il nous faudra accorder la permission d'apporter des modifications à l'appareil. Nous sommes d'accord donc nous donnons la permission. Je minimise ce navigateur pour mieux voir l'installateur. Le logiciel d'installation est très sommaire. Il se compose de deux possibilités, installer, et configurer le chemin. Je vais vous expliquer l'utilité de configurer le chemin. Il suffit de faire un clic de souris dessus. Maintenant, nous remarquons que nous avons ici le chemin exact où notre émulateur sera installé. Si nous désirons changer ce dossier, nous devons faire un clic de souris sur ce bouton, sélectionner le chemin. Maintenant, nous choisissons un autre dossier et installons l'émulateur là où nous voulons. Je vais laisser l'emplacement par défaut. Je double-clic sur Retour. Maintenant, je clique une ou deux fois sur Installer. Nous y sommes, ça se lance. L'installation a commencé ensuite elle va entamer le téléchargement de ces MOS qui sont affichés sur mon écran. Lorsque vous le téléchargez, il y aura plus ou moins de MOS. La vitesse de téléchargement peut être plus ou moins véloce, en fonction de la Internet et de la rapidité des serveurs de cet émulateur pour Android. J'ai de la chance. Là, c'est très rapide. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode Echo pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. À présent, cet émulateur pour Android a été lancé de lui-même. Si vous regardez avec attention, en bas, on peut voir la barre de progression qui va avancer pour se remplir ainsi quand elle arrivera à la fin, notre émulateur Android sera lancé pour la toute première fois. En vérité, LCET émulateur pour Android s'est déjà lancé, le voici pour la première fois. Avant de poursuivre, comme vous le voyez, il a généré deux icônes là sur le bureau de ma machine de test. Le BlueStacks et le BlueStacks Multi Instance. Veuillez mémoriser que l'icône BlueStacks est celle qui nous sera utile. À chaque fois que nous devrons lancer Doomsday Last Survivors sur notre ordinateur Windows, nous cliquerons à la souris sur cette icône et lancerons l'émulateur pour Android. L'icône BlueStacks Multi Instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire Multi Instance amélioré de BlueStacks 5 en mode éco, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Il est temps de passer à la phase suivante, qui est inévitable. Je veux parler de l'accès au Google Play anciennement Android Market. Et à partir de là, nous devrons cliquer ou double-cliquer sur Google Play. Comme vous pouvez le constater, le Google Play est bien entendu lancé. À ce stade, nous avons besoin de nous identifier. Dès lors que nous sommes arrivés ici, nous sommes tenus de faire l'étape suivante qui sera requise. Aussi nous cliquons gauche sur Connexion. Désormais, il marque Checking info. Il arrive de temps à autre que ça reste bloqué sur cette étape et qu'il n'avance pas. Si cela vous arrive, vous devrez essayer de vous reconnecter dans deux ou trois heures alors le problème sera sûrement résolu. Désormais, nous devons entrer notre adresse email puis le mot de passe correspondant. L'adresse mail devra être une adresse mail Gmail et le mot de passe qui lui correspond. En autre, vous pouvez vous servir de la même adresse Gmail que celle que vous utilisez habituellement pour accéder à votre compte YouTube. Donc je vais par conséquent entrer mes informations et je continuerai à l'écran dès que je l'aurai fait. Ça y est, les informations ont été entrées. Maintenant le géant Google nous reçoit dans son célèbre magasin d'applications et nous montre ses conditions d'utilisation. Nous allons donner notre accord en cliquant une ou deux fois sur le bouton, j'accepte. Après, il nous recommande de sauvegarder sur son cloud. Vous pouvez si vous le souhaitez laisser la petite case cocher ainsi ça créera une sauvegarde des données de cet appareil e-accent aigu M-U-L-E-accent aigu dans G-Drive. En ce qui me concerne, je ne vais pas cocher la case, vous pouvez faire ce que vous voulez. On double-clique juste sur j'accepte. Google Play Store sera lancé par défaut et sans intervention de notre part. Afin d'installer un jeu, nous devons faire un tour sur le bureau de l'émulateur en cliquant une ou deux fois sur l'icône désignée en vert. Maintenant que nous avons accédé au bureau de notre émulateur, nous pouvoir voir que nous avons à notre disposition ce bouton installer le jeu. Nous cliquons avec la souris sur ce bouton. Ici même, nous avons sous les yeux le jeu. Aussi double-cliquons là sur ce bouton « installer » que je surligne juste pour vous en vert. Et à partir de là l'install va débuter. Désormais, cet émulateur pour Android va récupérer l'app du jeu et installer le jeu, cela peut aller assez lentement ou être extrêmement rapide. Cela dépendra de notre connexion internet. L'install s'est achevé avec succès. Désormais, rendons-nous sur le bureau de notre émulateur en double-cliquant sur ce bouton que je mets en évidence avec du vert, de façon à initier Doomsday Last Survivors pour la première fois. Nous arrivons maintenant sur le bureau de notre émulateur, et nous sommes sur le point de double-cliquer sur la nouvelle icône de l'application Doomsday Last Survivors qui a été créée. Ce jeu est démarré pour la première fois. C'est cool ? Je peux double-cliquer à n'importe quel endroit sur cet écran et aussi taper du texte ou des instructions sur le clavier. Je vais vous expliquer le niveau de volume de notre émulateur. C'est à cet endroit. Nous disposons de l'icône d'augmentation du volume et l'icône d'un volume plus bas. De cette manière, nous sommes libérés de l'utilisation fastidieuse du volume de Windows pour accroître ou baisser le son de l'émulateur Android. Puis pour apprécier au max cette expérience, nous avons la possibilité de basculer le jeu sur ce moniteur externe ou écran d'ordinateur, pour cela nous avons à notre disposition deux choix. Je vous présente la toute première fois où nous cliquons ou double-cliquons sur l'icône que je vous désigne avec du vert. Puis élargissons l'écran, en affichant une bordure en haut, une à droite et une toute en bas. Dès qu'on a envie de profiter du jeu ou une toute autre appli Android en plein écran, on peut donc cliquer gauche sur cette icône. Et à partir de là nous pourrions tout de suite lancer cette application de jeu en mode plein écran. Afin de arrêter le mode plein écran, il suffit d'appuyer sur la touche F11. Et là nous voilà de retour en mode écran habituel. C'est le moment idéal pour vous parler du mapping du clavier qui est très fascinant. De cette manière, nous saurons comment nous lancer ce jeu un peu plus aisément. La toute première chose à exécuter consiste à double-cliquer sur notre icône de clavier. Et ici, vous allez pouvoir effectuer les réglages indispensables. En ce qui me concerne, je vais rester simple avec la configuration par défaut, malgré cela si vous voulez la changer, vous pourrez le faire sans problème. Comme vous l'avez sans Onkine doute remarqué, notre émulateur est complètement disponible dans notre langue. Cependant, il est possible que quelquefois que notre émulateur Android soit lancé dans une autre langue, comme par exemple en coréen. Et là pour le repasser dans la bonne langue, nous nous retournons ici même sur cette icône en forme de roue dentée. Puis ici, dans Autres paramètres, nous cliquons une ou deux fois sur le menu déroulant « Langues ». Nous pouvons sélectionner la langue que nous utilisons habituellement, français, anglais, mandarin, etc. Une fois la langue rétablie, il nous faut sauvegarder, notre émulateur Android redémarre ainsi ce jeu, la prochaine fois que nous le lancerons, affichera de la même manière la langue de notre choix. À ce stade, il existe un aspect supplémentaire que nous devons prendre en compte, je veux parler du fait que nous recevrons un mail e-mail disant qu'un nouvel appareil s'est connecté à notre compte Google. Il nous demandera si nous avons établi cette connexion de cet appareil. Bien entendu, c'est le cas, pas de panique, car l'émulateur pour Android émule un appareil fonctionnant sous Android. Et pour découvrir quel type d'appareil est e-accent aigu m-u-l-e-accent aigu, allons-la, à cette icône en forme de roue dentée et cliquons avec la souris dessus. Et nous voici à cet emplacement à l'option modèle. Et ici nous voyons que l'émulateur Android simule un smartphone Samsung. Aussi nous allons recevoir un courrier électronique nous informant qu'un nouvel appareil Samsung s'est connecté à notre compte Google. C'est terminé pour ce tuto vidéo les amis. J'espère qu'il vous a plu, et plus encore qu'il vous sera précieux. Si oui, accordez-lui un gentil like, like, abonnez-vous, et si vous avez des commentaires, des questions à me poser ou bien des suggestions, laissez-les dans la boîte de commentaires ci-dessous. Il vous est aussi possible de commenter des choses sur ma chaîne Twitch, je lance des live streams de temps à autre, vous trouverez son adresse juste en dessous dans la description de cette vidéo tutoriel et dans le premier commentaire permanent. Cliquez sur l'une de ces vidéos qui s'affichent sur l'écran et rendez-vous dans mes prochaines vidéos. Bye !